Je vais vous parler dans les prochaines minutes de jeux vidéo, mais je ne vais pas vous parler de n'importe quel jeu vidéo, je vais vous parler de jeux d'arcade. Par jeu d'arcade, arcade games, on n'entend pas les jeux vidéo de console, pas les jeux vidéo sur ordinateur, mais bien un sous-ensemble de jeux vidéo disponibles dans des lieux publics, des jeux vidéo payants et des jeux vidéo qui se présentent sous forme de meubles, ornés éventuellement de dessins, d'ornements divers. Donc, j'aimerais parler de l'adaptation du catch télévisuel ou d'un catch télévisuel en jeu vidéo et en jeu d'arcade. Donc, une sorte de sous-section de sous-section pour essayer de me focaliser sur un objet qu'il est possible de connaître, sur un objet délimité, sur un objet qui a une esthétique propre, qui a une histoire culturelle propre. Et donc, essayer d'utiliser l'adaptation pour faire retour finalement sur les invariants. Une fois qu'on adapte le catch télévisuel, une fois qu'on regarde ce qu'on a dans l'adaptation, quels sont les points communs, qu'est-ce qu'on retrouve d'adaptation en adaptation, qu'est-ce qui ne change pas lorsqu'on adapte le catch encore et encore pour une même plateforme. Donc, à l'instar de la parodie, le catch fait ça. Et puis, j'aimerais parler de deux sutures qui me semblent avoir lieu quand on adapte le catch en jeu vidéo. D'abord, une suture visuelle qui est conditionnée à des possibilités techniques. Donc, une sorte de suture visuelle qui s'accomplit dans le corpus que je vais vous présenter, entre 1989 et 2000. Et puis, une suture à l'intérieur du combat, j'aimerais essayer de présenter l'argument que ce que fait l'adaptation du catch en jeu vidéo, c'est essayer de combler les interstices du combat. Ces interstices dans lesquels le faux s'inscrit trop explicitement et on aurait un fantasme de combat de catch entier, sans interruption, dans lequel il n'y aurait plus le trucage. Donc, une double suture graphique, une suture narrative. Et puis, dans la recherche d'un variant, et pour anticiper un petit peu sur ce que je n'aurai certainement pas le temps de dire en conclusion quand on me dira qu'il me reste cinq minutes, j'aimerais quand même annoncer d'emblée que parmi les invariants qu'on va retrouver, il y a cette notion de personnage. Et je vais essayer de montrer qu'en réalité, lorsqu'on adapte le catch télévisuel, le substrat, ce qui reste lorsqu'on a tout adapté et tout changé, qu'on a essayé les différentes permutations, c'est une galerie de personnages, et c'est le couple entre le personnage et l'acteur qui apparaissent comme des éléments essentiels de cette adaptation de catch sous licence. Alors, la notion de jeu d'arcade, d'abord c'est une notion qui a évolué, qui a une histoire, puisqu'actuellement on parle d'arcade game un petit peu comme un genre, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux sur téléphone portable qui proposent un arcade mode. Donc le jeu d'arcade serait un genre, le genre d'un jeu accessible, sans apprentissage particulier. En réalité, quand on parle d'arcade game, on parle non seulement d'un jeu, c'est-à-dire d'un code, c'est-à-dire de quelque chose auquel on peut jouer, mais encore d'un mode de consommation. La définition du jeu d'arcade, c'est un jeu payant, installé dans un lieu public, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement un jeu vidéo. Il y a des jeux mécaniques, il y a des jeux électriques, et qui précèdent le jeu vidéo. Donc, jeu d'arcade. Pourquoi le jeu d'arcade ? Et bien parce que le jeu d'arcade, avec ses bornes décorées, ses accessoires divers, le jeu d'arcade, c'est un jeu vidéo public. En d'autres termes, c'est un jeu vidéo qui incite au spectacle, qui se présente, qui attire le joueur potentiel, et dans le cas de l'adaptation du catch, c'est un jeu vidéo qui se présente pour des joueurs qui ne sont pas nécessairement déjà des fans. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo dans lequel le coût d'engagement est très faible, un quarter, 25 cents, quasiment rien. Par opposition à un jeu sur console qu'on achèterait quelques dizaines de dollars, quelques dizaines d'euros, et qui demande déjà un engagement fort. Donc, le jeu d'arcade s'inscrit de manière particulière dans une opération de promotion et de séduction, d'autant que le jeu d'arcade, à l'instar du catch lui-même, est sa propre promotion. Le jeu joue, le jeu fait sa propre démonstration, et le jeu incite à utiliser ce qu'on voit déjà, ce spectacle qu'on nous offre, pour payer, pour voir la suite, faire la suite. A l'instar du modèle du catch, qui finalement repose sur du gratuit, qui va inciter à aller voir le pay-per-view, ou à aller voir le spectacle en salle. Donc, le tease, l'attraction, les petites choses que l'on donne, et puis on débouche sur du payant, on débouche sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc, j'aimerais parler du jeu d'arcade comme une expérience, j'aimerais en parler non seulement comme d'un jeu, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait, mais encore comme d'un objet culturel un peu global, qui inclurait un mode de réception, qui inclurait des décorations, qui inclurait ce qu'on pourrait appeler, pour pasticher jeunette, un périgeux. Le jeu est le périgeux, qui constituerait l'expérience du jeu d'arcade, jeu public. Alors, le premier jeu qui nous intéressera ici, c'est le WWF Superstars, de Technos, en 1989, et puis sa suite, WWF Razzlefest, toujours de Technos, un studio japonais, en 1991. Donc, deux jeux publiés à peu près coup sur coup, qui se ressemblent beaucoup, et dont je traiterais dans un premier temps. Et puis, deux autres jeux, WWF Razzlemania, de Midway, en 1995, et enfin, un jeu un petit peu tardif, WWF Royal Rumble, de Sega, en 1999, où 2000, les sources divergent quelque peu. Et c'est un jeu un tout petit peu particulier, au sens où il est disponible simultanément en arcade et sur console. Je ne reviendrai pas très loin sur les différences que ça implique, mais enfin, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux ? Pourquoi ces jeux ? D'abord, ce sont des jeux sous licence. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeux moyens. En quoi est-ce que ce sont des jeux moyens ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils se confondent, ils se fondent avec l'histoire du jeu d'arcade. En quoi ? Eh bien, le jeu de combat, par exemple, en arcade. Le jeu de combat en arcade se développe, devient un genre dominant, à partir de 1984, Kung Fu Master. Le jeu de catch lui-même existe depuis au moins The Big Pro Wrestling, 1983, déjà un jeu techno. Donc, au niveau de l'histoire du jeu de combat, rien d'inhabituel à cette production. Au niveau de l'adaptation, l'adaptation en jeux vidéo, c'est très banal, c'est très, très courant. Depuis Les Dents de la Mer, Jaws, on adapte en jeux vidéo. On adapte des films, on n'adapte pas des émissions de télévision, mais on adapte en jeux d'arcade. Et Alexis Blanchet, qui a écrit un remarquable ouvrage sur la question, signale d'ailleurs, par un recensement exhaustif, qu'entre 1989 et 1990, il y a Lohan Bihel, un pic des adaptations, tous supports confondus, des adaptations en jeux vidéo. En d'autres termes, le fait d'avoir WWF, un Superstars, en 1989 et sa suite en 1991, c'est dans l'histoire du jeu vidéo et dans ses rapports à Hollywood, dans ses rapports avec les industries culturelles. Au niveau de la nationalité, on a des jeux japonais qui reprennent des licences, qui reprennent une licence américaine. Ça peut paraître étrange, à ceci près, qu'en réalité, l'industrie du jeu vidéo, qui était assez américano-centrée à la fin des années 70, premier âge d'or du jeu vidéo, « âge d'or » comme toujours, s'est déplacée largement vers le Japon, puisqu'en 1983-1984, il y a une crise majeure du secteur du jeu vidéo, qui entraîne notamment Atari, le pionnier, leader du marché. Et du coup, tout se déplace vers le Japon. Et donc, les jeux vidéo sont produits massivement à la fin des années 80, au début des années 90, au Japon. C'est le cas de nos jeux. En d'autres termes, on a quatre jeux vidéo, qui sont des jeux absolument typiques. Techniquement, pas mal. Pas spectaculaires, mais pas mal. Au niveau de la nationalité, rien d'inhabituel. Au niveau du genre, rien d'inhabituel. Leur seule singularité, qui va nous éviter de nous tromper dans cette analyse, leur seule singularité, c'est bien d'être des adaptations de catch, et mieux encore, des adaptations sous licence de la WWF, à l'époque, pour tous les jeux concernés. Petit parenthèse historique, pour dire que si on s'intéresse d'ailleurs à l'histoire du catch lui-même, de la WWF, l'idée d'avoir des adaptations en jeu d'arcade à partir de 1989, c'est une sorte de premier effet de traîne de la grande popularité de la WWF à partir du milieu des années 80. 1985, premier WrestleMania. 87, 88, on est dans des périodes de premier pic. Sortir un jeu vidéo en 1989, tout ça a le plus grand sens. Tout ça est d'une grande banalité. Une nouvelle fois, il n'y aura donc pas de parasitage de l'analyse par des éléments extérieurs, comme aurait pu être un jeu qui serait un chef-d'oeuvre et qui aurait donc une postérité par le fait d'être un chef-d'oeuvre ou par le fait d'être innovant au niveau de son gameplay. Alors, que font ces jeux ? Je vais distinguer deux couples de jeux, les jeux publiés par Technos en 1989 et 1991, et puis les autres. Pour essayer de dire que dans les jeux de Technos, ces deux premières adaptations, on a une démonstration de l'adaptabilité du catch, dont je vais parler comme d'un genre, parce que je parle du catch télévisuel, dont je vais parler comme d'un genre, l'adaptabilité par une stratégie qui permet d'exploiter la licence, de l'exploiter finement, alors même que la technique ne permet pas de rendre l'expérience du catch. Et donc, jouer du dispositif contre la technique. Alors, le processus d'adaptation est visible dans WWF Superstars dès la borne elle-même, dès le périgeux. Sur les côtés de la borne, il y a des photos des superstars, que je ne vous montre pas là, avec Hulk Hogan et André the Giant au place de choix, inscrits dans des petites étoiles avec des traînes, tout ça est très années 80. Et ce que vous avez là au-dessus, c'est une reconstitution de l'écran de jeu et des photos autour de l'écran de jeu, c'est-à-dire ce que voit le joueur. Que voit le joueur ? Il voit évidemment le jeu, et puis il voit André the Giant d'un côté et Hulk Hogan de l'autre. Évidemment, André the Giant et Hulk Hogan, les deux grandes stars de l'époque. Et qui voit-il au milieu ? Tiens, qui voit-il au milieu ? Eh bien, il voit Miss Elizabeth, Miss Elizabeth qui n'est pas une catcheuse, Miss Elizabeth, qui est une jolie fille, qui est une jolie fille qui se balade au bord du ring et qui accompagne essentiellement un matchman Randy Savage à l'époque. Donc, ce n'est pas une catcheuse, et pourtant, on lui réserve dans la borne, sur le périgeux, cette place de choix qui consiste à la mettre à l'axe de l'écran, là où on le verra le plus. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une promesse mensongère, comme en font beaucoup les designers de jeux vidéo à l'époque, dans lesquels on va volontiers mettre une jolie fille sur le côté de la borne ou sur la boîte du jeu en ayant un petit tas de pixels, un petit peu informe à l'intérieur. Non, non, pas du tout. Miss Elizabeth apparaît à la fin du jeu pour les vainqueurs. Congratulations. Par contre, on ne la voit jamais. Le reste du temps, celui qui ne finit pas le jeu, celui qui ne gagne pas, ne la verra pas. C'est un peu la promesse de récompense comme dans les doubles dragons, évidemment. C'est une forme de tease une nouvelle fois. On lui promet une jolie fille. Elle n'est pas vraiment là, mais elle l'est quand même un petit peu. Surtout, il me semble que ça nous établit un contrat d'adaptation assez intéressant qui est de dire nous n'adaptons pas simplement le catch comme un combat, mais bien la captation télévisuelle du catch en incluant dans cette captation le hors-ring. Donc, pas seulement le combat lui-même, mais bien ce qui constitue la version télévisuelle du catch incluant des personnages secondaires qui n'ont d'autres fonctions que d'être inclus dans une storyline un petit peu ambitieuse et qui va se répéter d'épisode en épisode. Donc là, on voit que l'avantage du jeu sous licence est patent. Parce que quand les concurrents se contentent d'offrir sur la borne des représentations cartoonesques de catchers, un jeu WWF peut invoquer la trace de l'image télévisuelle et peut établir une connexion forte avec une traduction en quelques dizaines de pixels. vous avez vraiment une capture de l'écran du jeu. L'évocation des dispositifs télévisuels et des photos et de tout cet arsenal va servir à masquer les limites techniques de la borne d'arcade. Alors, le mode d'accroche d'une borne d'arcade, c'est ce qui se passe quand la borne est toute seule. The game plays itself. C'est quelque chose qui a été introduit en 1974 déjà et c'est l'idée que le jeu est sa propre promotion. Donc, quand on regarde le mode d'accroche de WWF Superstars, on a une confirmation immédiate de cet ancrage télévisuel puisqu'on voit le jeu se jouer un petit peu. On ne voit pas de tableau des meilleurs scores. On ne nous dit pas si c'est un jeu vidéo. On ne nous donne pas d'instructions sur la façon de jouer. On ne nous dit pas que c'est un jeu vidéo. On va nous présenter les catchers. Et puis, cette image d'une interview d'Andrea the Giant et Ted Debiase qui, à l'époque, écho d'une storyline un petit peu temporaire, avait formé les Megabucks, une équipe de méchants qui allait avoir une rivalité un peu durable avec Hogan aux alentours de WrestleMania 4. Donc, on a cette inscription dans le périgeux une nouvelle fois avant même d'avoir commencé à jouer d'un dispositif télévisuel, l'Interview, qui n'a rien à voir avec le jeu et on gomme, à contrario, tout ce qui relèverait ostensiblement du jeu vidéo. Donc, comme les meilleurs scores. Donc, l'écran de la bande d'arcade qui, technologiquement, est exactement une télévision. Il n'en reçoit pas, mais c'est le même tube cathodique. C'est la même fois. L'écran de la bande d'arcade se présente donc comme, non pas une fenêtre directe sur le catch, mais comme un homologue de l'écran de télévision. On va pouvoir reprendre une partie du dispositif et nous dire qu'on a une représentation seconde, une représentation déjà médiatisée du match, mais que cette représentation va emprunter au code de la télévision. Donc, on reprend un nombre, on a fait acte de compatibilité avec le genre du catch télévisuel tel qu'il se pratique à la fin des années 80. Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément du genre ? Un nom, un logo, le gros logo de la WWF. On a une image de marque qui s'impose tout de suite. Les protagonistes. Les protagonistes sont reconnaissables. Les protagonistes, s'ils n'étaient pas reconnaissables à l'intérieur du jeu, sont identifiables. Ils ont des noms autour de la borne. Le joueur va pouvoir savoir qui sont ces protagonistes, qui sont ces héros. Un récit. On nous dit déjà qu'il y a des gentils et des méchants. Les méchants sont très méchants. Les gentils sont plutôt gentils. Par contre, sur la borne, on ne distingue pas simplement qu'il y a deux stars et il y a un récit. On nous montre bien que les deux sont distincts. On peut avoir une présentation neutre des personnages, on les classe par popularité, et un récit à partir de cette banque, de ce catalogue de personnages. L'importance du ring, etc. Et puis, des signes pour connaisseurs comme le fait que WWF Superstars, c'est à peu près le nom de l'émission quotidienne de la WWF à l'époque, Superstars of Wrestling, qui passait le samedi matin. Donc, un signe plus direct d'adaptation du langage télévisuel, qui, tout cela, permet d'affirmer une compatibilité entre le genre du jeu vidéo de combat et le genre de la captation télévisuelle du catch. Une fois la partie lancée, tout cela est confirmé, amplifié, puisque le premier écran, c'est l'interview qu'on a vu, qui cette fois est un petit peu intégré dans le match. Ensuite, WWF Live from New York, on est dans une représentation télévisuelle. Et enfin, encore un écran non-interactif durant lequel les deux catchers arrivent sur la scène. Et ça, c'est le moteur graphique du jeu. C'est-à-dire que c'est comme ça que le jeu va être représenté. Et c'est une convention du jeu de combat. Le jeu de combat utilise cette perspective légèrement plongeante, une fausse perspective dans laquelle il n'y a pas d'éloignement. Sauf qu'ici, par l'idée d'avoir des caméras, d'associer le regard du joueur avec celui d'une caméra de télévision, ce point de vue conventionnel se retrouve doté d'un sens. On nous dit vous êtes à la place de la caméra. Et donc, on a un dispositif purement conventionnel mais qui est intégré dans quelque chose d'assez ambitieux pour lui donner un sens particulier. Bref, pour donner un autre sens, comment dire, retravailler sur une convention du jeu de combat, une convention de représentation, et pour cette fois, la rendre signifiante. signifiante. Donc, techniquement et ludiquement, c'est un jeu qui est assez générique, banal, mais qui offre pourtant un système complexe visant à transposer les éléments saillants du genre qu'il adapte. L'autre jeu de Technos en convention réinvestie, la même perspective dans Double Dragons, jeu Technos 87, et dans WWF Superstars. Ce n'est pas strictement identique, mais le mode de jeu est exactement le même. Je voudrais montrer des vidéos, j'aurais fait des parties, mais évidemment, ça ne s'y prête pas. La suite de Superstars, c'est WrestleFest, 1991. Alors, on a des choses un peu similaires, ça c'est le prospectus qui est distribué avec la borne. On voit la borne encore ornée des visages des catchers. Donc, tout ça est assez similaire. Et puis, au moment où le jeu commence, on nous dit, on voit des étoiles défiler, métaphore transparente, et des petits visages qui se superposent des visages des catchers. Puis, il vient le temps de choisir le catcher. Et là, les photos numérisées sont les mêmes que celles qui ornent la borne. Et on voit que le petit progrès technique nous permet d'amorcer une suture visuelle entre la photographie, entre l'image empruntée au spectacle télévisuel, et ce qui va pouvoir se passer à l'intérieur du jeu. Donc, ce début de suture visuelle qui est encore inaboutie, évidemment, c'est un début de suture visuelle parce que quand on regarde le jeu lui-même, les personnages n'ont pas tellement changé, ils ne sont pas tellement reconnaissables en eux-mêmes. Mais on va pouvoir commencer à mettre dans le jeu une image qui est quasiment celle empruntée à la télévision aux limites techniques. Donc, on voit cette volonté de suture visuelle ici par des images fixes, on va retrouver ça un petit peu plus tard. Et puis, cette convergence graphique et une nouvelle fois le maintien du dispositif télévisuel avec des interviews, avec des faux reportages, toujours cette idée que comme la technique ne suffit pas, eh bien, il faut mettre en scène le dispositif à défaut de pouvoir en reproduire les effets directement. La petite citation en haut, c'est une citation de la brochure publicitaire qui accompagnait le jeu. You can enjoy an atmosphere as if you are fighting professional wrestling in the United States. Il ne s'agit pas de technique, il ne s'agit pas de refaire le combat, il s'agit bien d'avoir l'atmosphère. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, tout ça peut paraître pour ressembler à du babillage universitaire si on n'a pas un groupe témoin. Quel est ce groupe témoin ? Eh bien, ce sont les concurrents parce qu'il n'y a pas que des jeux sous licence. Il y a quatre jeux de catch parus entre 1988 et 1989 en arcade seulement, d'autres sur console. Et puis, Wrestle War, de Sega, Champion Wrestler de je ne sais plus qui et The Main Event de Konami. Et quand on regarde ces jeux, on peut établir une nouvelle fois des invariants et puis jouer aux jeux de différence. Que font ces jeux ? Ils ne reprennent pas le dispositif télévisuel. Ils ne font que reconstituer le combat. Ils n'ont pas de point d'accroche qui permettrait de renvoyer vers une réalité extérieure et notamment vers des corps physiques, vers l'ambiguïté du couple acteur-personnage. Ce que permettent les jeux de la WWF par l'usage d'un périgeux ambitieux qui s'ancre dans la représentation télévisuelle. Le seul parmi ces jeux-là qui finalement a quelque chose de cette idée de la thématisation de la représentation, c'est The Main Event, juste ici. The Main Event, c'est d'ailleurs un jeu qui a été attaqué en justice par la WWF pour violation de copyright, précisément parce qu'il était un petit peu trop proche dans ces représentations de ce qui était considéré comme le domaine réservé de la WWF. A contrario, on peut noter, et c'est très flagrant ici, que tous ces jeux-là utilisent des clones, des capteurs de la WWF. Chaque jeu a son Unbrace the Giant, chaque jeu a son Hulk Hogan, chaque jeu reprend cette imagerie, mais sans la possibilité d'établir ce lien explicite entre l'image de pixels et l'image photographique. Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que finalement, je voulais en dire deux mots pour dire que je n'ai pas parlé du jeu jusqu'à maintenant, j'ai parlé de tout ce qui l'entoure, j'ai parlé de tout ce qui se passe avant qu'on commence la partie. Alors, ces jeux-là, ils obéissent une fois que la partie commence, strictement à un paradigme qui est celui du Beat'em'up. Le Beat'em'up, c'est un paradigme qui est établi à partir de 1987 par Double Dragon dans un jeu Technos et qui va d'ailleurs très vite intégrer une imagerie de catch. Ici, c'est Final Fight, Final Fight de Capcom, dans lequel on peut jouer un catcheur et dans lequel on va retrouver un adversaire inspiré de Andre the Giant. Donc, on utilise l'imagerie du catch dans les Beat'em'up et les jeux de catch reposent sur les codes génériques du Beat'em'up. Une nouvelle fois, thématisés par une représentation qui fait appel, qui fait écho à ce qu'on peut voir à la télévision. Donc, des jeux simples et puis finalement, on pourrait dire que ces deux jeux nous rendent transparent le dispositif du catch télévisuel. On a un habillage sophistiqué, recherché, qui entoure des combats purement conventionnels. Une convention, ici, étrangère, mais enfin, des combats purement conventionnels. Alors évidemment, il y a une différence entre le catch et le jeu vidéo. c'est l'indétermination. Parce que théoriquement, le jeu vidéo, c'est un jeu indéterminé, un jeu dans lequel il y a une causalité. Et donc, un effet de suture puisque dans le jeu vidéo, les coups sont censés porter. Les coups influent sur la barre d'énergie de l'adversaire qui finira par être mis au tapis. Donc, on n'est pas dans une scénarisation, on est dans quelque chose qui est une sorte de fantasme de complétude du combat de catch dans lequel il n'y aurait plus d'interstice, il n'y aurait plus de trucage visible, il n'y aurait plus de trucage identifiable, il n'y aurait d'ailleurs plus de trucage du tout. En même temps, le caractère d'expérience du catch télévisuel dans lequel le combat apporte plus que son résultat est en quelque sorte reproduit par le jeu vidéo puisqu'il est toujours possible de refaire la partie. En d'autres termes, le plaisir est pris au fait de jouer et non au fait d'obtenir un résultat entériné puisque ce résultat sera effacé dès la borne d'arcade éteinte. Et d'autant plus quand il n'y a pas de meilleur score. On peut passer au deuxième couple pour essayer de voir comment cette stratégie d'orientation et d'adaptation est liée à un déterminisme technologique. Street Fighter 2 1991, nouveau paradigme du jeu de combat, succès planétaire, plus de profit pour Capcom que Titanic à peu près à la même époque. C'est le nouveau paradigme. C'est le paradigme dans lequel le jeu de combat est bidimensionnel, il n'y a plus de profondeur, dans lequel on a des jeux très techniques et des jeux emprunts de magie et de fantastique. A la suite de Mortal Kombat, pas énormément de clones, certains attaqueurs à la suite de Street Fighter 2 dont Mortal Kombat de Midway. Mortal Kombat à gros succès, très violent, mais même paradigme du jeu de combat que Street Fighter 2. Midway se voit confier l'adaptation de la WWF pour faire WWF WrestleMania en 1995. Et ce qui se passe c'est en fait une redéfinition de l'équilibre entre le dispositif visuel et les codes du genre. Parce que c'est un jeu dans lequel on a désormais une structure visuelle qui se confondent quasiment. Il y a toujours une convention dans le réalisme qui là est flagrante, ça a un peu vieilli, mais enfin c'était perçu comme étant extrêmement réaliste et donc repérant cette structure visuelle dans l'apparence alors même que le jeu ne fait que reprendre les codes de Street Fighter 2 et de Mortal Kombat. j'en veux pour preuve deux choses, des effets spéciaux durant le jeu puisque les personnages ont des super pouvoirs et quand Yokozuna s'écrit s'assoit sur quelqu'un on voit des poulets sortir de la personne. Un autre exemple dans le mode dans The Attract Mode c'est-à-dire dans ce mode des démonstrations le premier combat qu'on voit c'est un combat entre Lex Luger et son clone soit pure convention de jeu vidéo dans lequel il est possible pour un personnage de s'affronter lui-même avec une petite différence de costume pure convention qui va contre toute tentative de représentation mimétique de l'univers du catch donc de pure convention et pourtant et pourtant par la structure visuelle qui s'opère on a désormais accès à la dichotomie au couple acteur-personnage puisque The Undertaker dans le jeu ressemble non seulement à The Undertaker le personnage mais encore à l'acteur qui joue The Undertaker Mark William Calloway qui est donc ici on retrouve cette dualité et puis l'implication des stars du catch c'est-à-dire que Bret Hart est dans la promotion de la console The Undertaker a réellement posé pour une séance pour le jeu vidéo tout ça nous dit qu'on est au sein d'une stratégie disormais bien orchestrée d'expansion de la marque au sein de laquelle on peut convoquer les catchers pour faire des séances photo et surtout au sein de laquelle le ho-ring peut être pris en charge par d'autres objets culturels il y a des comics à l'époque il y a d'autres émissions donc le jeu peut simplement perpétuer cette image de marque et je noterai au passage que les catchers n'ont plus de nom sur la bande d'arcade il y a encore leurs photos mais il n'y a plus de nom donc on est censé les connaître d'ailleurs on est censé c'est désormais bien le fan qui est censé jouer à ces jeux et on n'est plus dans une entreprise de séduction qu'on pourrait être associé à une entreprise de constitution de l'image de marque je finis très vite parce que je finis très vite pour vous dire que cette suture entre l'image télévisuelle et le jeu vidéo elle n'est jamais si flagrante que dans WWF Royal Rumble de Sega 99-2000 puisque cette fois The Attract Mode et je vous montre 10 secondes d'une vidéo qui en dure une minute ce mode d'attraction emploie rien de moins qu'une vidéo empruntée aux images télévisuelles de WWF et dans lequel on a désormais une fusion c'est ce qu'on voit pendant que nous jumeurs démonstration on a désormais une fusion entre l'écran du jeu d'Arkane et l'image télévisuelle et donc on a accès à la performance de l'acteur et du personnage qui est transcrite au moins brièvement dans le jeu on a encore quelque chose qui est de l'ordre de la fausse promesse parce que le jeu ressemble plutôt à ça mais ce jeu tridimensionnel offre quand même par moment une confusion possible entre l'image du jeu vidéo et l'image et l'image télévisuelle dans l'animation dans la reconstitution dans la fluidité des mouvements de caméra on peut se laisser tromper on est au point où on n'a plus cette limite technique qui conditionnait qui imposait une reprise du dispositif on peut aller directement vers une recréation d'une image quasi télévisuelle qui évidemment est conventionnelle un jeu qui paraissait réaliste à l'époque le paraît beaucoup moins maintenant au vu des progrès techniques mais il faut bien voir qu'il s'agit dans les deux cas 95 et 2000 de jeux qui dans le cadre des conventions de représentation du réalisme en jeu vidéo apparaissaient apparaissent toujours d'une certaine manière comme réalistes sinon photoréalistes je conclue très très rapidement pour dire que finalement quels sont nos invariants et bien la seule chose qu'on retrouve une fois qu'on a fait varier tous les paramètres de genre tous les paramètres de mise en scène c'est ça c'est cet écran de sélection dans lequel depuis le premier jusqu'au dernier jeu on essaye de nous donner accès à la galerie de personnages qui serait donc l'identité forte de la WWF un catalogue de personnages à l'instar de ce qu'on retrouve dans les entreprises de super héros qui se vendent désormais comme des banques de personnages et je sais que Christophe Lamoureux a mentionné à un moment cette idée qu'on était passé du combat au personnage que le personnage était devenu le définitoire définitoire de la WWF pendant une brève période ici on parle simplement d'une dizaine d'années il me semble que c'est très bien illustré et cette volonté de recréer l'accès au couple acteur-personnage par la photo par le périgeux ou par les photos numérisées dans le jeu lui-même me semble extrêmement frappant et puis sur un plan un petit peu méthodologique il me semble que tout ce travail sur les adaptations en jeu vidéo pose les jalons d'une étude un peu sérieuse du merchandising de la WWF avant que la compagnie ne soit cotée en bourse c'est à dire avant qu'on ait accès à des chiffres un petit peu facilement sur qui fait quoi donc là il y a un manque sans doute à combler sur l'étendue du merchandising et en particulier je vais le dire en 30 secondes est-ce que la WWF a vendu ses droits aux sociétés de jeu vidéo est-ce qu'elle les a donnés est-ce qu'il y a eu un accord réciproque et ça c'est pas du tout évident même par rapport aux pratiques de l'industrie du jeu vidéo de l'époque et enfin donc sur un plan vraiment très théorique il me semble que cette question repose cette étude repose la question de l'interaction entre le genre et l'adaptation dont tout porte à croire qu'ils entretiennent un rapport plus organique que ce qu'implique leur cantonnement dans deux champs théoriques distincts voilà je vous remercie beaucoup applaudissements 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 applaudissements